Voilà, bonsoir. En introduction, on l'a demandé si ça va, elle a dit oui, mais il ne me demande plus. Mais que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble, c'est un plaisir de pouvoir partager la parole. Nous sommes sur une thématique qui est quand même extrêmement importante lorsque l'on parle de la vie chrétienne, lorsque l'on parle de la vie chrétienne, de cette vie spirituelle, de la foi en Jésus. Et nous allons nous arrêter ce soir dans ce premier volet sur le baptême du Saint-Esprit. Alors le défi pour moi, c'est d'être assez simple. J'ai essayé d'être assez simple, d'être assez concis aussi. Mais nous allons quand même aborder ces éléments qui, je pense, sont vraiment, vraiment importants. Nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit. Je ne pense pas me tromper en disant que la très grande majorité d'entre nous ici, nous avons rencontré le Seigneur. Je dis la très grande majorité puisque je ne vous connais pas, en tout cas pour beaucoup. Le souhait de mon cœur, c'est que nous ayons tous rencontré le Seigneur. Et dans cette vie spirituelle dans laquelle nous sommes, nous entendons parler, il y a des mots comme cela, de baptême, baptême dans le Saint-Esprit. Il y a d'ailleurs, par rapport à ce que nous évoquons ce soir, beaucoup de termes que nous pourrions associer, un peu comme synonymes, être remplis de l'Esprit, être recouverts de l'Esprit, même si on pourrait à chaque fois partager des notions qui viennent se compléter, enrichir ce dont nous avons besoin dans notre vie. Ce soir, nous nous arrêterons sur cette thématique qui a été affichée, le baptême dans le Saint-Esprit. Et comme cette thématique l'indique, c'est un baptême. Tout comme nous avons cette compréhension par rapport au baptême d'eau, où il n'est pas question pour nous de vivre quelques gouttes qui viennent nous mouiller, mais le baptême signifie immersion, donc nous sommes entièrement plongés dans l'eau. À mon sens, c'est également ce que le Seigneur veut pour nous, car tout comme nous sommes plongés dans l'eau et entièrement mouillés par cette eau, non pas qu'il y ait un coin qui reste sec, l'Esprit veut nous mouiller tout autant et que chaque recoin de notre être soit touché par la personne du Saint-Esprit et ainsi nous sommes immergés et ainsi nous sommes remplis et ainsi nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Baptisés dans le Saint-Esprit, nous parlons donc d'une immersion, nous parlons donc d'une plénitude, mais nous parlons non pas d'une puissance, mais d'une personne, le Saint-Esprit. Je ne vais pas forcément trop m'étendre puisque la thématique ce soir, nous allons vraiment être sur le baptême, en tout cas ça va être notre demande pour ce soir, mais quand même prendre le temps de dire que le Saint-Esprit est une personne. La Bible parle du fait que nous pouvons l'attrister. La Bible mentionne à un moment que certains ont essayé de mentir au Saint-Esprit. Ce n'est donc pas une puissance que l'on pourrait maîtriser, mais c'est une personne que l'on accueille dans notre vie, dans notre cœur. Nous ne devenons pas des super-héros avec des capacités hors normes que nous utilisons selon notre bon plaisir, mais nous devenons vaillants héros où malgré la reconnaissance de notre incapacité, le Saint-Esprit nous donne d'avancer et d'accomplir ce que par nous-mêmes nous ne pourrions pas faire. Nous parlons d'une personne divine car le Saint-Esprit a les mêmes attributs que Dieu. Il est éternel, il est tout-puissant, etc. Ainsi, on lui doit le même respect et la même crainte que nous devons à Dieu. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous pouvons à ce titre facilement comprendre que s'il veut élire domicile dans notre vie, puisqu'il est saint, il n'aime pas les maisons sales. Il n'aime pas les cœurs dans les ténèbres. Il n'aime pas quand ce n'est pas nettoyé et il y a toutes sortes de tiroirs qui sont ouverts. Parfois, à la maison, on me fait cette réflexion. Tu ouvres, tu ne fermes pas. Le Saint-Esprit veut que ce soit bien rangé. Nous parlons du Saint-Esprit, de ces mots qui sont employés, le souffle, le vent. On ne le voit pas. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. Et d'ailleurs, la Bible nous en parle dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est donc pas recevoir une capacité que j'utiliserai comme je le souhaite. Ce n'est donc pas ne plus toucher terre. Ça y est, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. On ne peut plus se mélanger aux autres. Vous, vous êtes là et moi, je suis là. Je suis baptisé. Mais le baptême dans le Saint-Esprit nous propulse dans une dimension spirituelle, dans un travail que Dieu veut faire au travers de chacun de nous. Et nous ne pouvons pas le faire sans lui. Alors, nous pourrions, selon notre histoire, selon où est-ce que nous en sommes dans notre vie spirituelle, nous avons eu un service de baptême dimanche. Il y en a eu encore avant. Et il est possible que tu te dises, mais moi, ça ne fait pas longtemps que je me suis engagé. Alors, peut-être qu'il faut que je grandisse encore. Peut-être que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour moi. Dans dix ans, peut-être que je pourrai avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Certaines personnes, parfois, ont cette idée de se dire que c'est réservé pour une élite. « Ah ben moi, je ne monte jamais sur l'estrade, donc le Saint-Esprit, ce n'est pas pour moi. » D'autres ont une bonne compréhension du Saint-Esprit dans le sens où ils savent que c'est quelque chose qui a été voulu de Dieu, annoncé par Dieu. D'ailleurs, on le voit dans l'Ancien Testament, on fait mention déjà de cette effusion de l'Esprit, de ces cœurs remplis de l'Esprit. Mais certains, peut-être, vont considérer que c'est quelque chose qui est passé. « C'est plus pour nous, c'est fini. » Mais j'aimerais attirer ton attention sur cette réalité. C'est une promesse pour tous ceux qui croient. Donc, ce soir, j'ose croire que c'est une promesse pour chacun de nous. L'Ancien Testament, on parle déjà. Moïse a quelque peu entre-ouverte la porte. Nombre 11, 29. Ce sera sa prière, c'est sa volonté. « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. » Éveille l'Éternel mettre son esprit sur eux. C'était déjà la volonté de Moïse que tout le peuple, non pas juste quelques personnes dans le peuple, non pas juste, pour reprendre cette expression que l'on retrouvera plus tard, les fils des prophètes, mais tout le peuple, vous et moi, moi et vous, que tous puissent être des prophètes. Nous comprenons que c'est un langage que chacun accepte dans ce temps. le prophète ne peut pas être prophète s'il n'est pas animé par l'Esprit de Dieu. Le prophète ne peut pas parler en tant que prophète si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle par lui. D'ailleurs, lorsque l'on voulait consulter Dieu, on faisait bien souvent appel à ses prophètes. Pour le peuple, lorsque Moïse parle ainsi, la chose est claire. Il s'agit non pas de quelques-uns, mais tous ceux qui font partie de ce peuple reçoivent une même mesure de cet esprit qui vient de Dieu qui leur donne d'accomplir ce service sans lequel, sans cet esprit, ne peuvent pas le faire. Esaïe ira un peu plus loin dans cette révélation. Dans Esaïe 44, verset 3, il dira « Je répandrai mon esprit » et on sait que là, Esaïe parle, mais il parle pour le Seigneur, de la part de Dieu. « Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants. » Donc déjà, quelques sept à huit siècles avant que Jésus ne vienne sur terre, le Seigneur annonce déjà sa volonté que tous puissent vivre cette promesse d'être remplis dans le Saint-Esprit. Et nous connaissons ce texte. Il y a un téléphone qui sonne, vous avez le droit de l'éteindre. Ne vous inquiétez pas, Jésus ne vous appellera pas. Il faut attendre que la réunion se termine. Joël ira un peu plus loin. Il sera beaucoup plus explicite dans ses propos. Vous connaissez ce texte, je pense. Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. « Je répandrai de mon esprit sur vous tous. » « Vos fils et vos filles parleront de ma part. J'enverrai mes rêves à vos vieillards. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. À ce moment-là, je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes. » Ceux qui ne sont pas du tout attentionnés, ceux qui ne sont pas du tout calculés par ceux qui se prennent être plus haut, les serviteurs et les servantes, ce n'est pas de valeur. Le Seigneur dira « Eh bien, même à eux, je donnerai de mon esprit. » Parce qu'il n'est pas question d'un rang social, parce qu'il n'est pas question d'une catégorie, mais il est question d'un cœur, de celui qui est attaché au Seigneur. la Bible a noté dira cela « De même que les fléaux des sauterelles et de la sécheresse. » Là, il fait référence au livre de Joël. D'accord ? Donc, au chapitre 1er, il est fait mention des fléaux de la sauterelle, des sécheresses, de la sécheresse. La Bible a noté dira « Étant aux yeux du prophète les préludes de l'invasion d'ennemis étrangers, bien autrement redoutables, de même la pluie matérielle promise au verset 23 sera le gage et le prélude d'une autre pluie dont la nature et les effets appartiennent à un domaine bien plus élevé. » Concrètement, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Dieu répandra son esprit sur toute chair. À l'aridité naturelle de son peuple, labouré par le jugement, succèdera une admirable floraison spirituelle qui s'étendra à toutes les classes de la population. Ce ne seront pas seulement quelques hommes privilégiés tels que les prophètes qui deviendront les organes de l'esprit, mais le peuple entier, toute chair, deviendra un peuple d'inspirés, un peuple de prophètes. En somme, par le prophète Joël, le Seigneur est déjà en train de dire à nos cœurs « Je ne veux pas que tu restes juste au stade où tu as accepté Jésus dans ta vie. » C'est vital et tu as bien fait. Mais une fois que le Seigneur est dans ta vie, une fois que tu vis cette vie chrétienne et maintenant que tu es chrétien, le Seigneur veut t'amener plus loin. Je répandrai de mon esprit et je veux je veux que tu aspires à ces choses, que tout le peuple soit désinspiré. J'emploierai un terme qui, notez bien comment je vais le dire pour pas qu'il soit tordu, que chacun d'entre nous, nous soyons tous illuminés, éclairés, parfaitement éclairés par la personne du Saint-Esprit qui remplit nos vies. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que cette nouvelle est à nouveau faite et nous pourrions aller ensemble si vous le voulez bien. Nous sommes dans l'Évangile de Jean au chapitre 14. On va prendre plusieurs références dans l'Évangile de Jean s'il vous plaît. C'est Jésus qui parle. Je pense que pour la majorité d'entre vous, vous connaissez ces textes. Et nous voyons que Jésus l'a dit ouvertement, qu'il voulait qu'il y ait une action particulière du Saint-Esprit en nous. Jean 14, à partir du verset 15, nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jésus ici s'adresse à ses disciples. En somme, quelque part, nous pourrions dire que Jésus s'adresse à toi et à moi. Il est en train de leur dire « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voilà l'état de cœur de ce serviteur. Et par rapport à cela, il dira « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur. » Quand on parle d'un autre Consolateur, il est question ici et si on devait faire une traduction littérale, c'est comme un autre moi-même. Jésus dira « C'est un autre moi-même qui viendra. » La même nature que moi. C'est la personne de Dieu le Saint-Esprit qui viendra en vous, qui viendra sur vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Jésus parle ici à ses enfants, à ses disciples, à son peuple. Le monde ne peut pas le recevoir. Mais toi, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu n'es plus un étranger mais concitoyen, un enfant de la maison. Ton nom est inscrit sur le livret de famille divin. Le Seigneur te fait l'honneur de te donner son nom. Et parce que son nom est apposé sur ta vie, il dira « Toi, tu peux le connaître. Toi, tu le connais. Toi, tu le reçois. » Toujours dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 au verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, il n'y a pas d'ambiguïté ici, on voit bien de qui l'on parle, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Toujours dans l'Évangile de Jean au chapitre 15 et au verset 26. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jean chapitre 16 verset 13. Jésus a pas mal insisté là-dessus quand même. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Et juste avant de retourner au Père, il leur rappelle à ses disciples, il leur rappelle la promesse, cette promesse qui ne se termine pas avec son ministère sur terre mais bien au contraire prend tout son sens suite à son départ. Luc 24, 49, il dira « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » C'est une promesse que Dieu a pu faire pour chacun de ses enfants. C'est une promesse que Dieu te fait nous donner le Saint-Esprit et il leur dira « Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et cette promesse se réalise pour les premiers disciples. Nous connaissons ce passage de Acte 1, 8 mais vous recevrez une puissance. Encore une fois, je me permets d'apporter cette notion qui enrichit notre compréhension de ce texte. Vous recevrez cette puissance mais nous ne recevons pas le Saint-Esprit en tant que puissance mais en tant que personne qui nous donne la puissance de Dieu. Donc littéralement, vous recevrez cette puissance que vous donne le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Ceux qui ont attendu avec foi, ceux qui sont dans cette attente céleste, vivent la concrétisation de la promesse en eux. Et Pierre s'en souviendra parce qu'en Acte 11 au verset 16, il le rappellera aux frères de Jérusalem et il dit « Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Nous disons donc que c'est une promesse parce que c'est une promesse, quelque part, j'oserais dire, Dieu se doit de l'accomplir en nous si nous sommes dans le cadre de la promesse, bien évidemment. C'est là où le bas blesse, c'est que bien souvent, c'est un petit peu comme si on réfléchissait mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça ne va pas se faire ? C'est une promesse. Et lorsque Dieu dit oui, c'est oui. Lorsque Dieu dit non, c'est non. Et là, il a dit oui, c'est une promesse. Alors, puisque nous parlons du cadre, eh bien il est important de le signaler. Cette promesse se réalise à l'issue de la conversion. C'est important de le dire. Elle est différente de l'œuvre de la conversion. Dans l'évangile de Jean, toujours on voit que le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, à partir du moment où je réalise que je suis un pécheur, à partir du moment où je réalise que j'ai besoin de Jésus, que j'ai besoin de son pardon, que j'ai besoin de sa vie, je me repends devant le Seigneur, je l'accepte comme maître et seigneur. Je lui donne toute ma vie. Il faut qu'il y ait pour cela une action du Saint-Esprit. Je ne peux pas me convertir s'il n'y a pas une action du Saint-Esprit. Je ne réalise pas mon péché aussi profondément que je dois l'être s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Nous faisons donc une distinction entre cette œuvre de l'Esprit dans le croyant au moment de la conversion et laisse-moi te dire que si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit mais que tu es converti, il y a déjà une action du Saint-Esprit en toi. C'est une grâce, n'est-ce pas ? Le Saint-Esprit qui agit dans un cœur aussi sale et qui m'amène à ce bain divin pour que le Seigneur me nettoie et m'ôte de la boue du péché. C'est une grâce mais ce n'est pas encore le baptême dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, nous le voyons lorsque Jésus s'adresse à ses disciples. Il n'est pas en train de leur dire il faut que vous croyez. Il croit déjà mais il est en train de leur parler d'une étape supplémentaire dans leur vie de croyant. Elle arrive donc obligatoirement après la conversion. On parle d'être convaincu de péché, de justice et de jugement. Donc, dans la réalisation de cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit, cette promesse n'est accessible qu'à ceux qui sont déjà convertis. Certains peuvent jouer un rôle, je vous l'accorde. Certains peuvent afficher comme une facette, une étiquette de leur vie. On entend parfois certains dire qu'ils ont tel ou tel don de l'Esprit alors qu'ils ne sont même pas unis à Christ. Laissez-moi vous dire que cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu mais du diable. Si je n'ai pas Jésus en moi, je n'ai pas le Saint-Esprit en moi. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est possible que lorsque notre vie est unie à celle de Christ. J'apporte quand même un petit point. Le baptême dans le Saint-Esprit est possible avant le baptême d'eau. Nous le voyons notamment avec Corneille où Pierre dira mais alors qu'il est en train de parler il expose l'œuvre de Christ. Corneille et sa famille ils ont soif de Dieu, ils croient et alors qu'il est en train de parler qu'est-ce qui se passe ? Baptisé dans le Saint-Esprit. Ah Pierre il est bouleversé mais bon je ne m'étends pas là-dessus ce n'est pas la thématique de ce soir mais là il est ravagé Pierre il dit waouh et face à cette constatation qu'est-ce qu'il dit ? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ? Donc on comprend bien que c'est possible de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit avant le baptême d'eau mais de toute façon nous le savons ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve le baptême c'est l'engagement d'une conscience pure avec le Seigneur ce n'est que la proclamation publique de ce qui existe déjà dans mon cœur j'aime Jésus et je lui ai déjà donné ma vie je ne donne pas ma vie à Jésus quand je suis mouillé dans l'eau j'ai donné ma vie à Jésus avant donc finalement puisque j'ai Jésus en moi et bien cet acte du Saint-Esprit elle est rendue possible on pourrait maintenant se poser la question pourquoi ? pourquoi ? parce que certains ont reçu Jésus dans leur cœur et puis ça fait des années qu'ils avancent et ils se disent mais moi c'est bon comme ça moi j'aimerais t'encourager toi qui n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit soupire après ça demande au Seigneur de te donner de vivre cette expérience qui est si importante pour que tu ailles plus loin avec le Seigneur le parler en langue nous permet de raconter les merveilles de Dieu le parler en langue nous permet de dire des mystères il y a ici cette notion de cette relation proche et étroite avec Jésus avec mon Dieu le baptême dans le Saint-Esprit me donne de vivre des choses dans ma vie de croyant que je ne peux pas vivre si je n'ai pas le baptême dans le Saint-Esprit et vous comprenez que là on ne parle pas du fait d'être sauvé ou pas sauvé non tu as Jésus dans ta vie tu es sauvé mais Jésus veut t'amener plus loin il veut t'amener plus loin il veut te permettre de vivre des merveilles avec lui que tu ne soupçonnes pas et cela n'est possible que lorsque tu te laisses visiter et remplir par le Saint-Esprit ce revêtement de puissance il nous permet de rendre des actions de grâce excellentes à Dieu par la louange et même par le chant en langue Paul dira que celui qui prie en langue il sédifie lui-même on peut comprendre par là l'importance pour le chrétien parce que chacun d'entre nous nous le savons nous avons Jésus nous sommes sauvés mais nous savons aussi que nous connaissons et que nous connaîtrons des temps d'épreuve dans notre vie ici-bas et lorsque mon genou y touche terre parce que l'épreuve est trop dure lorsqu'au-dedans de moi ça ne va pas parce que je suis retourné tant dans mes émotions dans mon appréhension des choses dans ma compréhension dans mes sensations ou autres nous sommes humains et parfois on manque un peu de peps parfois on n'a pas la forme et Paul dira celui qui prie en langue il sédifie lui-même c'est un miracle que Dieu nous donne de vivre par cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit c'est une aide précieuse et efficace dans l'intercession nous pouvons dire que le Saint-Esprit nous donne de témoigner avec une plus grande efficacité et vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez les témoins de Jésus-Christ nous voyons que cette promesse réalisée dans la vie et dans le cœur du croyant lui permet de pouvoir être plus efficace dans ce qu'il fait il donne au croyant l'assurance et la puissance nécessaire pour servir et proclamer la parole d'être plus efficace dans le combat spirituel et nous le disons c'est aussi la porte d'entrée pour les dons spirituels il ne s'agit donc absolument pas d'un diplôme de bon chrétien on affichera le diplôme dans le bureau ou dans ton salon baptisé du Saint-Esprit c'est pas ça mais il s'agit pour nous de plonger bien plus profondément dans les choses de Dieu le Saint-Esprit veut nous faire vivre les choses spirituelles de manière plus profonde plus intense et plus claire et tout cela pour la gloire de Dieu si c'est pour donner de l'importance à sa propre personne le Saint-Esprit ne nous honore pas de sa présence tout cela c'est pour la gloire de Dieu nous arrivons peut-être à cette question maintenant mais alors comment est-ce qu'on peut reconnaître alors on parle d'un d'un signe initial le parler en langue il y a un terme un peu barbare que l'on appelle la glossolalie c'est le parler en langue acte chapitre 2 verset 4 nous voyons quelque chose de magnifique ici c'est le jour de la Pentecôte les disciples sont dans la chambre haute ils ont patienté ils sont en train de louer le Seigneur ils sont dans ce temps spirituel et il est dit ici ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer le baptême dans le Saint-Esprit nous donne de vivre ce que l'on appelle le parler en langue et ce parler en langue est une preuve initiale de celui qui a reçu le Saint-Esprit et nous le voyons avec Corneille également ou dans acte 10 46 alors qu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit Pierre les entend parler en langue et il glorifie Dieu à la Pentecôte il y a eu des langues de feu en Samarie Pierre a imposé les mains chez Corneille rien de tout ça l'Esprit fait comme il veut il n'y a pas de recette particulière certains ont voulu mettre une recette en disant tu dois te mettre dans telle position tu dois prononcer telle parole et puis du coup tu vas être rempli du Saint-Esprit c'est pas une recette magique mais nous voyons que tous ceux qui ont cru ceux qui sont propres à recevoir l'Esprit le Seigneur réalise sa promesse en eux alors il est important pour nous donc de le recevoir et je terminerai avec différents points par rapport à ce détail là le recevoir premièrement je dirais c'est important que nous ne tombions pas dans le piège de l'imitation parce que malheureusement nous entendons parfois certaines personnes qui s'expriment en imitant ceux qui sont réellement baptisés dans le Saint-Esprit être baptisé dans le Saint-Esprit et parler en langue c'est pas imiter ton frère ce n'est pas imiter ta sœur parce que ce simulacre ne donne aucune bénédiction aujourd'hui il ne s'agit pas de faire comme si ou de faire semblant il ne s'agit pas de regarder les autres et de copier de faire un peu pareil non il s'agit de laisser le Saint-Esprit agir comme il le souhaite d'ailleurs nous notons à la Pentecôte lorsque les disciples parlaient en langue et que les autres ont entendu cela ils arrivent ils sont étonnés surpris mais comment est-ce que nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu c'est incroyable parce que moi ma langue maternelle ce que moi je parle lui il ne la connait pas je sais qu'il ne la connait pas comment il peut parler dans ma langue et alors il y a quelques exemples qui sont donnés je ne les ai pas tous notés mais quand même Parthes Med Elamite Mésopotamie Judée Cappadoce Le Pont l'Asie l'Afrigie la Pamphilie etc toutes ces langues il ne s'agissait pas pour un d'imiter l'autre comment on fait on la quand on m'a dit qu'on la ah ouais attends on m'a refait pareil c'est pas ça il ne s'agit pas de mettre en place un stratagème mais il s'agit de se laisser remplir par le Saint-Esprit qu'il fait comme il veut c'est une langue inconnue soit mais c'est une expression différente selon les uns et selon les autres comment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit toujours dans le respect toujours parce que si nous nous devons honorer Dieu moi je note quelque chose c'est que le Seigneur a aussi un profond respect pour nous moi je suis impressionné devant l'amour de Dieu regardez Adam et Ève lorsqu'ils ont péché lorsqu'ils ont désobéi le Seigneur aurait pu les enfoncer encore plus voire même ah non Seigneur on s'est caché parce qu'on est nu le Seigneur aurait pu se moquer d'eux non 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 il va leur rendre leur dignité il va les honorer son but n'est pas de les enfoncer mais de les relever le but du Seigneur ce n'est pas de nous piétiner le but du Seigneur ce n'est pas de nous manquer de respect mais il veut nous permettre de relever la tête le Seigneur ne nous enfonce pas dans la boue mais il nous lave de la boue du péché voilà pourquoi je dis que ce sera toujours dans le respect et je me permets de le dire le Saint-Esprit ne nous fait pas tomber et il ne nous fait pas ramper et il ne nous fait pas aboyer et il ne nous fait pas crier comme le coq ou je ne sais pas quoi nous sommes des êtres humains et le Seigneur nous aime trop pour nous ridiculiser comme cela le Saint-Esprit ne nous fait pas tomber pour nous faire mal mais il nous relève maintenant je peux poser cette question je vais peut-être m'attirer les foudres de ceux d'un autre pays mais si je fais tomber les gens moi j'ai osé me poser la question est-ce que c'est par la puissance du Saint-Esprit certains peuvent être impressionnés waouh la puissance ça c'est un pasteur un pasteur de feu mais je me suis posé cette question si moi je fais tomber les gens j'attire l'attention sur qui j'attire les regards sur qui est-ce que j'attire les regards des hommes sur Dieu non je les attire sur moi en prenant comme prétexte le Saint-Esprit qui agit par moi toute la gloire est pour le Seigneur et je n'ai pas à attraper quelques miettes pour moi ce n'est absolument pas ce que l'Esprit veut ce que l'Esprit veut c'est glorifier Christ et non l'homme et d'ailleurs on peut prendre toutes les références qui parlent de l'action de Dieu dans la vie d'un homme de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un homme le but du Seigneur n'est pas de le faire tomber mais de le redresser le possédé de Gadara il n'a pas été trouvé en transparter mais il a été trouvé assis vêtus et dans son bon sens c'est l'action du Seigneur dans sa vie dans son bon sens bien évidemment il faut croire vous êtes d'accord avec moi il faut croire mais malheureusement combien de personnes n'osent pas croire comme si c'était réservé aux autres mais c'est pour toi croire que c'est pour tous comme nous l'avons mentionné plus haut il ne s'agit pas d'une catégorie de personnes sur mes notes j'ai mis le tous en majuscule tous doivent être sauvés tous doivent être baptisés dans l'esprit tous ceux qui croiront la promesse de Dieu elle est pour toi ce soir j'aimerais juste t'encourager à cela peut-être qu'avec le temps tu as pris l'habitude de te contenter de l'étape où tu es dans ta vie spirituelle refuse ça et laisse le Seigneur t'amener plus loin peut-être que tu tu te poses tout un tas de questions que tu ne maîtrises pas encore et mais c'est pas grave on l'a lu le Saint-Esprit t'enseignera il t'instruira il te permettra de comprendre mais laisse-le agir en toi c'est une volonté qui doit être présente dans ton coeur voilà pourquoi bien évidemment on parle du coeur et de l'état du coeur on doit passer par la repentance dans le livre des actes à l'issue de 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 ce passage de la Pentecôte Pierre dira repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera donc il faut il faut croire après le Seigneur a dit demandez il faut demander on a ce passage de Luc je vous le lis et moi je vous dis demandez et il vous sera donné demandez on vous donne cherchez vous trouverez frappez on vous ouvrira car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve celui qui frappe on lui ouvrira or quel est le père d'entre vous à qui son fils demandera un pain et qui lui donnera une pierre hein s'il demande un petit bout de pain ou d'un moins galet même que serait-ce un petit bout ou d'un moins petit bout de pain ou aussi s'il demande un poisson lui donnera-t-il au lieu d'un poisson un serpent ou s'il demande un oeuf lui donnera-t-il un scorpion si donc vous qui êtes méchant et là le Seigneur nous rappelle ce péché dans la nature de l'homme aussi vrai que vous vous êtes méchant vous savez donner à vos enfants de bonnes choses combien plus le père qui est au ciel donnera-t-il l'esprit saint à ceux qui le lui demandent Betzer a donné cet exemple un jour c'est une histoire qu'il raconte il s'agit de Dan Dan est musicien et musicien dans l'église il joue il joue à la guitare et voilà qui a un un frère qui lui parle de guitare et il dit ah mais est-ce que tu connais tel modèle ah ouais c'est une super guitare d'une grande qualité d'une grande valeur aussi coûte très cher et le frère lui dit ben écoute viens avec moi au magasin on va aller la voir et lui sur le coup il dit ouais ok mais il n'est jamais parti alors son pasteur lui posera la question un jour Dan pourquoi t'es pas allé au magasin pour la guitare il dira ah non pasteur c'était pas possible moi je peux pas acheter ça la guitare coûte trop cher Dan le frère il t'attendait il voulait te donner la guitare et parfois on fait un peu pareil avec le Seigneur il donne et nous on cherche tout un tas de critères pour essayer d'acheter il donne à ceux qui le lui demandent toi qui crois toi qui es passé par la repentance toi qui es le Seigneur dans ta vie demande il donne il ne faut pas avoir peur on se pose trop de questions parfois et j'aimerais m'arrêter sur les trois points qui me restent très rapidement mais on va rentrer un petit peu dans le concret je demanderai peut-être à Jean-Marc si tu veux bien nous accompagner parce qu'après on commencera à prier mais j'aimerais t'encourager en ce sens parce que bien trop souvent on a peur comment on s'affaire peut-être c'est moi qui invente ah non ça ne vient pas de Dieu c'est moi qui est en train de créer peut-être que il me fait mal ah mais il n'a pas fait ça comme un peu il dit il n'a pas prié il n'a pas parlé la langue il n'a pas fait ça ils ont peur de se tromper peut-être que c'est ton cas il y a comme une crainte en toi où tu te poses tout un tas de questions non pas que tu n'as pas la foi mais tu as tellement envie de bien faire tu veux plaire à Dieu tu ne veux pas te tromper tu ne veux pas blasphémer tu ne veux pas lui manquer de respect mais tu te poses tellement de questions qu'au final tu ne fais plus rien mais le Seigneur a dit demandez et je vous donnerai à combien plus forte raison si nous nous sommes capables de donner ce qu'il faut à nos enfants lorsqu'on lui demande le Saint-Esprit il nous donne le Saint-Esprit donc si tu demandes tu n'es pas en train d'inventer c'est le Seigneur qui te donne demande et il te remplira cherche et tu trouveras frappe à la porte de Dieu en disant Seigneur je veux être rempli de l'Esprit et il te donnera tu as demandé il te donne si dans ton coeur ton but est de donner la gloire à Dieu alors sa gloire va resplendir en toi ce soir nous prions ce soir tu reçois c'est le programme que j'aimerais te donner peut être baptisé dans le Saint-Esprit dans une rencontre comme celle-ci certains ont été baptisés du Saint-Esprit ils étaient en train de conduire d'autres ils étaient tout seuls dans leur chambre le Seigneur fait comme il veut mais il est vrai que le fait de louer Dieu le fait de l'adorer nous aide quelque peu parce que dans cette mentalité de vouloir donner la gloire à Dieu le Seigneur se manifeste Menzi Horton dira cela une louange joyeuse et une adoration exprimée dans l'expectative prépare notre coeur à recevoir le Saint-Esprit en somme qu'est-ce que ça veut dire ouvre ta bouche et donne gloire à Dieu je parle pas de donner gloire à Dieu dans son coeur ouvre ta bouche parce que si tu veux que Dieu remplisse ta bouche pour que tu parles en langue ouvre ta bouche et déjà parle dans une langue que tu connais donne gloire à Dieu et dans ce moment où tu donnes gloire à Dieu avec la langue que tu connais le Seigneur te donnera la possibilité de donner gloire à Dieu dans une langue que tu ne connais pas ouvre ta bouche j'aimerais vraiment t'encourager à cela parce que bien trop souvent on se retient et on reste dans ce qu'on a l'habitude de faire si tu peux tu peux parce que tous les jours tu ouvres la bouche pour parler à ceux qui t'entourent donc tu peux ouvre la bouche et bien sûr avec cela le Seigneur nous permettra d'avancer par la foi le Seigneur veut te faire un cadeau aujourd'hui en fait il ne te demande pas d'acheter le cadeau il ne te demande pas non plus d'aller fouiller à droite à gauche pour savoir où il est il te dit tends les bras de ton coeur c'est à dire en fait il est en train de te donner le cadeau toi reçois-le reçois-le alors je vous propose que nous puissions nous incliner ensemble est-ce que tu veux que ta vie soit remplie du Saint-Esprit le Seigneur il force pas est-ce que tu veux alors il est clair que si pour toi c'est juste un temps spirituel tu attends que ça termine pour rentrer à la maison tu retourneras comme tu es venu mais si là maintenant tu exprimes à Dieu ce désir profond qu'il vienne remplir ta coupe demande et il te donne toi qui n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit commence à exprimer ton souhait devant le Seigneur demande-lui demande-lui de te remplir demande-lui de te permettre de vivre cette belle expérience demande-lui de vivre le baptême dans le Saint-Esprit demande-lui que selon sa volonté tu puisses parler en langue toi qui es déjà baptisé dans le Saint-Esprit aussi vrai que la lampe dans le tabernacle avait besoin d'être renouvelé chaque jour nos cœurs ont besoin d'être renouvelé chaque jour si tu as déjà été baptisé dans le Saint-Esprit tu as besoin d'être renouvelé dans l'Esprit tu as besoin peut-être d'être rempli à nouveau je m'adresse donc à tous tous ceux qui sont présents ici si ton cœur est uni à Dieu et que tu lui demandes l'Esprit il te le donnera merci merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501